Bonjour amis poissons, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 5 au 11 septembre. On va commencer tout de suite pour votre énergie générale avec le tarot mantique. Allez, poissons. Hop, on a l'étoile. Et, pardon, c'était celle-là et l'ermite. Ok. Alors, bon ici, ça peut nous parler de repli sur soi, l'ermite d'isolement, d'attente, par rapport à un espoir, que quelque chose se réalise, peut-être une petite tristesse, un blocage, une lassitude par rapport à un souhait qui ne se réalise pas. Mais l'étoile vous rappelle justement d'avoir la foi, de garder espoir que cette situation, ce souhait, va se réaliser. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, on va continuer avec le tarot histoire de sorcière. Ok. Là, il y a le début, doucement, mais sûrement d'une prise de décision. Un début, hein. C'est léger avec le page d'épée, mais il y a quand même quelque chose. Alors, sur le page d'épée, la maison. Ça peut être quelque chose par rapport à votre lieu de vie. Le chevalier de couple, l'enfermement. Là, vous vous protégez parce que vous vous sentez peut-être fragile. Vous êtes peut-être une personne très altruiste, très gentille, qui donne tout ce qu'elle a et tout ça, mais qui, là, se sent vulnérable, en fait. Parce que, justement, peut-être que vous vous faites souvent avoir vu que vous êtes trop gentil. Ici, il y a une discussion importante avec d'autres personnes par rapport à un projet commun. qui concerne plusieurs personnes à la fois. Sur la maison, on a l'argent. Enfermement, tranquillité. Oui, donc, vous vous renfermez sur vous-même pour être tranquille. On ne vous embête pas. Et ici, le projet a plusieurs. La discussion importante, c'est à propos. Alors, c'est peut-être des études, un projet à réaliser ensemble. Je ne sais pas, moi, quelque chose à faire ensemble, un travail commun. Ça peut être à propos d'une formation ou d'un apprentissage quelconque, ou justement de former des personnes en groupe. Voilà, peut-être ça aussi, de recevoir des groupes d'enseignement. Enfin, peu importe. Un projet, en tout cas, à plusieurs personnes. Ici, peut-être le projet immobilier que vous avez, il y a peut-être un souci. Il y a peut-être besoin d'argent, forcément, pour le réaliser. Donc, c'est peut-être ça le début de la prise de décision par rapport à ça. Je continue avec le petit le normand. Sur l'argent. Hop ! Le contrat, ok. Donc, peut-être un contrat de location, peut-être l'achat d'une maison, peut-être une vente aussi. Ici, la tranquillité, on voit que c'est par rapport à un homme. Et ici, on a l'encre. Donc, ce projet, ensemble à plusieurs, c'est un projet qui va être durable dans le temps, qui peut aussi vous apporter plus de stabilité dans votre vie. Peu importe quel est le projet. Ce n'est pas forcément que dans le professionnel. Ça peut être un, je ne sais pas moi, un groupe de parole ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ici, on nous parle de retard, d'imprévu peut-être par rapport à ce contrat dans l'immobilier, par rapport à votre lieu de vie, d'obstacle aussi. Ben, c'est sûrement par rapport à l'argent. Ici, on nous parle encore de paix avec l'hélice, donc de bonheur. Ça peut être aussi un homme qui vous court après, qui vous fait des avances, qui est amoureux de vous. Et ici, on a la loupe. Donc, encore une fois, le fait d'examiner une situation par rapport à un projet à plusieurs. Je continue avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages ? Alors, ici, on nous dit que vous avez une personne brune qui pense à vous, un homme ou une femme, recherche votre amitié ou votre amour. Bon, ça pourrait être cet homme-là, puisque l'homme brun, il est ressorti ici, qui s'intéresse à votre vie sentimentale, qui vous envoie un message affectueux, qui veut vous faire une proposition, des avances peut-être, qui vous rend une visite, qui voudrait vous protéger ou s'occuper de vous, quoi. Allez, ensuite, poisson. On nous parle ici d'une femme perfide ou... Ouais, ça pourrait être une rivale en amour, une fausse amie, quelqu'un qui cherche à accaparer votre argent, une relation, mais une personne un peu indiscrète, fausse, médisante par rapport à vous. Quelqu'un qui voudrait peut-être essayer de vous faire une trahison dans ce projet-là, en fait. Donc, attention avec qui vous le construisez. Allez, on continue. Alors, ici, on nous parle d'une somme d'argent importante à recevoir. Donc, ça peut être la vente aussi d'un bien immobilier, ou, je ne sais pas, moi, des allocations, quelque chose, par rapport à de l'immobilier, ou ça pourrait être que vous héritez aussi d'un bien, c'est possible. Bon, en tout cas, ça nous parle de prospérité qui arrive. Donc, quelque chose, une bonne nouvelle par rapport à ça. Allez, on va regarder maintenant avec les cartes du temps. Donc, justement, si vous voulez savoir quand est-ce qu'un... quelque chose qui vous tient à cœur va se réaliser, pensez à cette question. Et on va voir, vous allez avoir votre réponse en choisissant une carte. que je vais vous en proposer trois. Donc, vous choisissez entre la numéro 1, 2 ou 3. Mettez pause en attendant, avant que je dise le résultat. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, on vous dit dans une semaine, pardon, ou un mois. Ceux qui ont choisi la numéro 2, on vous dit 4 jours ou 4 semaines. Chiffre 4, en tout cas. Et ceux qui ont choisi la numéro 3, on vous dit 11 semaines ou 11 mois. Voilà. OK, ben voilà, les amis. On va terminer avec une carte de l'oracle des messages de ton corps. J'espère que cette petite nouveauté va vous plaire. Allez, quels sont les messages pour les poissons pour la semaine prochaine, pardon, septembre ? Poissons, la semaine prochaine, septembre. Alors, on vous dit ici, mettre des mots. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots. M-A-U-X Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Voilà, on vous est proposé de communiquer. Voilà, les amis. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Sachez que je fais aussi le format questions-réponses par message, avec réponse par message. C'est plus avantageux si vous avez une seule question. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une très bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada